Je vais décrire le problème macroéconomique central de la France. Je vais dire ensuite que ce que propose Emmanuel Macron est cohérent, c'est-à-dire que ça répond, en tout cas ça essaie de répondre à ce problème macroéconomique central de l'économie française. Et je dirais pour conclure que ce ne sera pas facile, puisqu'en réalité on peut quand même avoir d'assez grandes inquiétudes sur la capacité de résoudre, en tout cas dans un délai de temps raisonnable, cette difficulté. Donc quel est de mon point de vue le problème macroéconomique central de la France ? C'est, il me semble, l'inadéquation ou l'incohérence entre le niveau des coûts de production et le niveau de gamme de la production française. La France a des coûts de production qui sont à peu près, quand vous regardez les coûts unitaires de production, par exemple dans l'industrie ou dans les services aux entreprises, à peu près les mêmes que ceux de l'Allemagne. Et d'après tous les travaux que nous avons, a un niveau de gamme, c'est-à-dire une sophistication de sa production, qui est nettement plus faible que celui de l'Allemagne, qui est à peu près celui de l'Espagne. Donc il faut arrêter de juger de la compétitivité de la France en la comparant à l'Allemagne. Il faut la comparer à un pays du type de l'Espagne. Et quand vous faites cela, vous voyez que les coûts de production en France sont 20% plus élevés qu'en Espagne. Donc nous sommes 20% plus chers qu'un pays qui produit à peu près les mêmes biens et services. Alors ceci vient de problèmes connus, la faiblesse de la modernisation du capital. Il y a deux fois et demi moins de robots par salarié en France qu'en Allemagne, et il y a quatre fois moins qu'en Corée. Les problèmes de compétence de la population active, si vous regardez l'enquête PIAC de l'OCDE, qui est terrible, vous voyez que la France est parmi les pays de l'OCDE celui où le niveau des compétences est le plus faible. Et ceci explique ce que nous avons vu récemment. Depuis deux ans, nous avons une reprise assez importante de la demande. Nous avons observé que cette reprise de la demande a essentiellement créé un déficit extérieur et extrêmement peu une progression de la production. Donc l'appareil productif confronté à ce problème n'est pas capable de répondre à une stimulation de la demande, ce qui est extrêmement grave. Donc je pense que c'est ça, si on veut résumer en une minute la situation de la France, c'est ça qu'il faut dire. C'est des coûts de production incohérents avec le niveau de sophistication de la production. Alors comment, deuxième point, comment corriger cela ? En fait, vous retrouvez dans le programme d'Emmanuel Macron à peu près toutes les composantes de ce qu'il faut faire pour essayer de corriger ce problème. Donc, un, essayer de réduire les coûts, négociation décentralisée dans les entreprises, si on peut négocier dans les entreprises, les salaires dans une certaine mesure, la durée du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc. Vous rapprochez les coûts de la réalité de la compétitivité, beaucoup plus que s'il y a des négociations centralisées. Et deux, baisse des impôts des entreprises, baisse des cotisations sociales, baisse de l'impôt sur les sociétés, qui évidemment contribuent aussi à réduire les coûts des entreprises. Et puis, deuxième réponse de politique économique, puisqu'il y a trop de coûts et pas assez de niveau de gamme, c'est de monter en gamme. Et donc, ce qu'on peut appeler rétablir le schumpeterien. Mon voisin de gauche a passé sa vie à faire ça. Donc, ça veut dire, essayer d'enlever tout ce qui empêche que l'économie française évolue vers des emplois plus sophistiqués, des entreprises plus sophistiquées, des secteurs d'activité plus sophistiqués. Donc, la flex-sécurité, ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Donc, à la fois, moins de protection, plus de formation, un système de retour à l'emploi des chômeurs qui marche mieux, moins de barrières à l'entrée, faciliter la vie des entreprises. Donc, le droit à l'erreur, la réduction des normes, etc. En gros, il faut retrouver à peu près toute la politique économique proposée par Emmanuel Macron dans ces deux groupes. Alors, troisième point, pour ne pas être trop long, est-ce que ça va marcher ? Je crois que la cohérence est intéressante. C'est-à-dire qu'on a des politiques économiques qui attaquent vraiment le problème central, qui est qu'à la fois, il faut essayer de faire baisser les coûts et il faut essayer de monter en gamme. Mais est-ce que ça peut marcher ? Alors, quatre difficultés pour terminer. Un, la taille du problème. On est 20% plus cher que les Espagnols pour fabriquer la même chose. Pour simplifier, ce n'est pas 3%. Et donc, comment vous faites baisser de 20% les coûts ? Vous n'allez pas baisser de 20% les salaires. Vous n'allez pas faire une réforme fiscale qui réduit les coûts de 20%. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué. De même, si vous regardez les marges des entreprises, elles sont 12 points, le taux de marge est 12 points plus bas que dans le reste de la zone euro. Donc, la taille du problème, évidemment, est très inquiétante. Parce qu'on voit bien que les politiques standards peuvent permettre de gagner quelques points de compétitivité. Mais 20 points de compétitivité, c'est quand même très difficile. Deuxièmement, c'est la fameuse question de la bipolarisation. C'est-à-dire que le niveau de gamme de l'économie française, de façon spontanée, diminue. Ce qui n'est pas spécial à la France, d'ailleurs. C'est-à-dire que nous détruisons des emplois plutôt sophistiqués, dans l'industrie, dans les services, à l'industrie, aux entreprises. Et nous créons des emplois plutôt peu sophistiqués. Regardez les créations d'emplois de l'année dernière. Elles sont essentiellement dans trois secteurs. la sécurité, les bistrots et les restaurants, et les conducteurs, les chauffeurs d'Uber, ou d'équivalent. Et donc, si vous accélérez la rotation... C'est une vraie question de fond, il me semble, sur la flex-sécurité, ou sur le schumpeterien. Si vous accélérez la rotation des emplois, si la tendance spontanée, c'est que les nouveaux emplois sont moins bons que les vieux, vous faites quelque chose qui peut être dangereux. Donc prenez un exemple concret. On ferme, on ferme, comme ça s'appelle cette formidable usine de sèche-linge, là, on ferme Whirlpool. L'idée, c'est que si on est en flex-sécurité, les salariés de Whirlpool vont retrouver un travail mieux que de faire des sèche-linges. La réalité d'aujourd'hui en France, c'est qu'ils seraient serveurs chez Starbucks Coffee. Et donc, la flex-sécurité, ça marche nettement mieux quand spontanément la gamme des emplois monte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de l'OCDE. Troisième problème, c'est pas la peine de dire, il faut beaucoup de temps. La croissance potentielle de la France aujourd'hui, c'est 0,8% par an. Il faut énormément de temps pour l'augmenter. Et tant qu'elle n'est pas augmentée, même si on va dans la bonne direction, les problèmes restent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires. Ça veut dire que c'est très difficile de rétablir la solvabilité du budget. Et quatrième problème, les menaces macroéconomiques auxquelles la France n'a rien à voir. Pour l'instant, les taux d'intérêt n'ont presque pas monté. Mais on sait qu'on va rentrer dans une phase de remontée des taux d'intérêt. La politique monétaire va être normalisée, d'abord aux Etats-Unis, puis probablement en Europe. Donc, dans un an ou deux, les taux d'intérêt sont nettement plus élevés qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, le pétrole. Pour l'instant, le prix du pétrole a eu le bon goût de ne pas trop remonter. Mais on sait aussi que la tendance va être une remontée forte du prix du pétrole. La demande de pétrole augmente très rapidement. Et on a un sous-investissement massif dans la production de pétrole qui déjà commence à avoir des effets sur la production. Donc, on va vers un pétrole cher. Ceci ne s'est pas encore produit. Mais évidemment, ce sont des choses qui vont se produire à l'horizon d'un ou deux ans et qui vont freiner une dynamique macroéconomique européenne qui, pour l'instant, est plutôt positive. Il me revient la grande chance de parler du sujet passionnant de la trajectoire budgétaire. Donc, je m'excuse pour l'aridité des propos à venir. Ce n'est pas le sujet le plus glamour de la matinée. Ça dure six minutes. Donc, comme on dit en anglais, bear with me. Alors, la question de la trajectoire budgétaire, au-delà de cette plaisanterie, elle s'inscrit dans un double débat qui, à vrai dire, n'est pas complètement différent du débat qui existait en 2012. Ce double débat, c'est comment réussir à assainir les finances publiques, d'une part, en évitant de tuer la croissance et, si possible, même en ayant des politiques qui favorisent la croissance. Donc, je commencerai par ce point avec une mention particulière qui fera le lien avec ce que dira Agnès tout à l'heure, qui est évidemment que tout ceci doit s'inscrire dans une dimension européenne. Et puis, je terminerai par... Enfin, je parlerai un petit peu de méthode, puisqu'à vrai dire, les propositions qui sont celles du président de la République sont, à ce stade, très largement des propositions de méthode. Alors, besoin économique double, assainir les finances publiques d'abord, c'est une évidence pour tout le monde. Le déficit public est encore élevé. Il a beaucoup baissé ces dernières années. Enfin, il est encore élevé. Le gouvernement prévoit 2,8% cette année, la commission 3. Et, comme vous le savez, nous sommes à une période où le ratio de dette sur PIB est en train de se stabiliser, mais à un niveau élevé. Il faut, de toute évidence, continuer à réduire les déficits pour permettre une réduction graduelle du ratio de dette sur PIB. Cette réduction du déficit, je pense que l'enseignement de ces dernières années, notamment depuis 2013, c'est qu'il faut la faire par la maîtrise de la dépense. C'est ce qui a été fait depuis 2013. Quand vous regardez les chiffres, la dépense en part du PIB a baissé entre 2014 et 2016, par exemple, de 1,3 point, en 2014-2016. Et ce qui est prévu, c'est, sur la période 2014-2017, 1,7 point. Donc, on est dans une période de baisse de la dépense en part du PIB. Et c'est bien comme ça qu'il faut continuer à réduire les déficits et réduire les prélèvements obligatoires. Je dis un mot de méthode, je m'en excuse. Pour ceux d'entre vous qui regardent les chiffres de manière un petit peu attentive, et je sais qu'il y en a dans cette salle, le crédit d'impôt compétitivité emploi est compté comme une dépense en comptabilité publique. Ce qui, évidemment, ne fait pas grand sens d'un point de vue économique. Donc, si vous regardez les chiffres de manière précise, l'INSEE publie les chiffres en retraitant pour cette question des crédits d'impôt. L'INSEE produit les deux séries de chiffres, à la fois incluant le crédit d'impôt comme dépense et ne l'incluant pas comme dépense et l'incluant, au contraire, comme une baisse de prélèvement, ce qu'il est d'un point de vue économique. C'est important à regarder, y compris d'ailleurs, si vous regardez les chiffres de la Commission européenne, parce que le retraitement n'est pas fait pour la Commission européenne. Donc, ce que je dis sur la baisse de la dépense dans le PIB, pardon pour ces cas, j'avais dit que c'était aride, ce que je dis sur la baisse de la dépense dans le PIB, c'est 1,4 point de PIB de baisse de la dépense en 2014-15-16, c'est la dépense corrigée des crédits d'impôt. On considère que les crédits d'impôt ne sont pas une dépense, mais sont un moindre prélèvement. Donc, ce que propose le programme sur la table, c'est d'amplifier cette baisse de la dépense en part du PIB, puisque ce qui est proposé, c'est une baisse de 3 points sur l'ensemble du quinquennat, qui permettrait de dégager des marges pour deux choses. D'une part, une baisse des prélèvements, de 1 point sur le quinquennat, et d'autre part, une baisse du déficit de 2 points de PIB à horizon 2022. Donc ça, c'est la première réponse par grands agrégats qui est faite. C'est peu ou prou ce qui a été fait ces toutes dernières années, enfin depuis 2013-2014, mais de manière amplifiée. Donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que c'est une stratégie qui est claire, qui est ambitieuse, mais qui n'est pas irréaliste. Alors comment on soutient la croissance dans ce contexte-là ? Deuxième point, trois volets sur ce sujet. Premier sujet, la question du réglage macroéconomique. Quand vous regardez la trajectoire qui est proposée de finances publiques, il y a assez peu d'ajustements structurels en début de période. Vous avez en tête, enfin j'ai parlé des économies, mais vous avez en tête aussi qu'il y a un plan d'investissement. Ce plan d'investissement, en fait, il est assez largement concentré sur les premières années. Il diminue beaucoup sur la fin, ce qui réduit l'effort budgétaire les premières années. Bon, c'est un choix de continuer à soutenir la croissance dans une situation où je ne suis pas sûre que le potentiel de croissance soit à 0,8, mais on pourrait avoir des débats avec Patrick. Je crois que le consensus est un peu au-dessus, mais Patrick aime se mettre sur des positions un peu extrêmes. C'est un autre sujet. C'est le bas de fourchette des pessimistes, mais pour Patrick, c'est le haut de fourchette. Bon, la croissance potentielle est sans doute quelque part autour de 1 ou un peu au-dessus. Je parle sous le contrôle de Philippe qui reprendra. Pas tout de suite. Voilà, en tout cas, la croissance pour l'instant reste assez faible. Il y a un chômage à résorber. Donc il y a évidemment une question qui n'est pas seulement une question française, et j'y reviendrai, qui est une question pour l'Europe, qui est quel est le bon policy mix à ce stade. La réponse qui est donnée implicitement dans le programme, c'est une politique budgétaire qui est tournée vers l'assainissement des finances publiques, mais pas beaucoup. C'est un débat, je pense, qui sera intéressant à avoir. Deuxième chose que je ne fais que mentionner, une politique de croissance, c'est évidemment autre chose qu'un agrégat budgétaire. C'est la politique fiscale. Ce sera l'intervention suivante. Et ce sont aussi des politiques qui s'adressent à toutes et à tous. Je pense que c'est une dimension qui a frappé l'ensemble des esprits observateurs des résultats. Nous sommes dans une situation dans laquelle il y a une frange de la population qui, de toute évidence, est dans le rejet. Donc la politique de croissance, c'est aussi s'assurer de la cohésion sociale. Deuxième grand sujet, donc assainissement des finances publiques, croissance. Deuxième grand sujet, le débat européen. J'y ai fait allusion en disant qu'il y aurait une question de policy mix au niveau de l'ensemble de la zone euro. Il y a un autre sujet qui est important pour nos partenaires. Ça a été rappelé à la fois par Jean-Claude Juncker et par Pierre Moscovici ces derniers jours. C'est la question du retour des finances publiques sous 3% de déficit. Donc c'est une question qui est importante, qui n'est pas neutre, notamment s'agissant des marges de 2018. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais on est dans une situation dans laquelle le programme qui a été fait est un programme dans lequel l'ensemble de la trajectoire hors one-off reste sous les 3% de déficit. Le one-off, c'est la question de la bascule du CICE en baisse de cotisation. Ce sera un point d'attention collective, je pense. Et puis, dernier point, comment on y arrive ? Parce que là, on parle de grands agrégats et de grandes stratégies. Et ce que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas très loin des stratégies menées ces toutes dernières années en termes de grands blocs. Baisser la dépense pour baisser les préèvements, baisser les déficits publics, mais de manière amplifiée par rapport à ce qui a été fait. Donc, il y a de toute évidence une question de méthode. Et quelque part, on est aujourd'hui face à des propositions qui ont été faites pendant la campagne, qui sont pour certaines tout à fait intéressantes. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'idée de redonner des marges supplémentaires aux collectivités locales, ce qui concerne un rêve de budgétaire, faire en sorte que les ministres s'approprient enfin la contrainte budgétaire et soient pleinement responsabilisées sur leurs dépenses. Je résumerai les choses en disant qu'il faut qu'on réussisse en France un changement de culture, qu'on réussisse à se décrocher de l'idée qu'une bonne politique est une politique qui dépense plus. Voilà. Pardon pour cette minute budgétaire. Et donc, il y a plusieurs propositions de méthode qui sont faites en la matière. Ce sera évidemment les choses qui seront importantes à observer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il faut réussir à impulser un changement des collectivités locales, même si elles ont beaucoup ajusté leurs dépenses et beaucoup réduit leurs déficits ces dernières années. Donc on voit que ça peut marcher. Une inflexion du côté de la sphère sociale, mais surtout, et aussi, réussir à faire en sorte que l'ensemble du système s'approprie, y compris le Parlement, la nécessité de continuer à réduire la dépense. Je m'inscris dans ce qui vient d'être dit sur la trajectoire des finances publiques. Nous allons parler de fiscalité. Le point clé qui, pour moi, explique le semi-échec du quinquennat qui s'est terminé sur le plan économique, c'est la réforme de la fiscalité du capital qui a été mise en place en 2012, parce qu'elle a empêché que la politique qui a été suivie à partir de 2014 donne des résultats à plein. Et pour bien comprendre la nature du problème, il faut savoir qu'au fond, l'essentiel du PIB marchand français est fait par 30 000 entreprises, et l'essentiel de l'économie mondiale et de son évolution est le fruit de décisions qui sont prises par 30 000 groupes mondiaux. C'est les sources UNCTAD, qui est la division économique des Nations Unies. Et donc, quand vous regardez l'évolution de la situation française, d'abord, il faut savoir qu'à l'inverse de toutes les images qu'on a, la part des entreprises internationales dans l'industrie française est vraisemblablement aujourd'hui la plus élevée de tous les pays développés, puisque les entreprises étrangères détiennent de l'ordre du tiers de notre industrie, ce qui est l'inverse total du discours qui est généralement conduit. Pour vous donner une base de comparaison, en Angleterre, c'est un tout petit peu en dessous, et aux Etats-Unis et au Japon, c'est moins de 10%. Et même en Allemagne, c'est très inférieur. Donc, nous avons l'économie industrielle la plus internationalisée de la planète, ou une des plus internationalisées. Je le dis en introduction, parce que c'est clé, c'est totalement contraire à l'image de tout le monde. Donc, pourquoi la fiscalité du capital est importante ? Alors, on a parlé tout à l'heure sur les finances publiques de travail austère. Si on parle de fiscalité, c'est pire. En réalité, la production, c'est le fruit de l'investissement en capital et de la qualité des travailleurs. C'est l'investissement en capital d'un côté, les compétences des travailleurs de l'autre. Alors, Patrick Artus, malheureusement à juste titre, pointe depuis plusieurs années le fait que les compétences moyennes de nos travailleurs ne s'améliorent pas, ce qui se traduit par la forte chute que nous avons enregistrée sur les classements PISA. Donc, l'investissement sur l'éducation est absolument fondamental. Mais, d'un côté, les compétences, de l'autre, l'investissement en capital. Or, si vous prenez cette lecture que j'ai proposée tout à l'heure d'une économie française qui est faite par 30 000 entreprises, pour les 30 000 groupes mondiaux, il faut savoir que ces 30 000 groupes mondiaux, selon l'UNCTAD, font de l'ordre du tiers du PIB mondial, du PIB marchand mondial, et deux tiers des échanges internationaux. Donc, c'est les entreprises les plus dynamiques. Et la réforme de la fiscalité du capital, qui consiste à ramener toute la fiscalité des revenus du capital à 30%, et l'impôt sur les sociétés à 25%, si on l'analyse en statique, c'était le point clé que je voulais évoquer, à court terme, ça fait perdre des recettes. Mais en dynamique, c'est un signal. Voilà, c'est ce que je voulais que vous reteniez. La fiscalité et la transformation de la fiscalité du capital, c'est un signal extrêmement puissant, qui est envoyé aux 30 000 décisionnaires français, et aux 30 000 décisionnaires mondiaux. Et donc, quand vous ramenez la fiscalité du capital à la moyenne européenne, ce qui va être peu ou prou ce qu'on va avoir, la réforme que, puisque je travaille sur ces questions de fiscalité depuis une quinzaine d'années, je pense que ce qui aurait été un signal encore plus puissant, ça aurait été d'avoir un taux unique à 28%. Le même taux à 28%, impôt sur les sociétés, fiscalité du capital, ça aurait été extrêmement puissant en termes de communication, mais 25 et 30, pourquoi pas, ça peut encore évoluer. Mais c'est très important, parce que ça veut dire que la France revient sur la carte des investisseurs mondiaux. Deuxième élément que je voulais évoquer, et après je conclurai, ce deuxième élément, c'est que, quand on a compris qu'un tiers de notre économie industrielle dépend de décisions prises à l'extérieur, il est très important de voir que, quand on transforme la fiscalité du capital, on doit le rapprocher des investissements greenfield, c'est-à-dire les nouveaux investissements étrangers dans des nouvelles usines, faits en France. Cet investissement international fait en France, il était de l'ordre de 30 milliards de dollars quand nous avions une croissance potentielle qui était à 2%. On ne va pas se battre sur le fait de savoir si la croissance potentielle française est de 0,8 ou 1, c'est l'ordre de grandeur, donc elle a été divisée par 2, et cette croissance à 1% s'accompagne de flux nets d'investissement dans des activités nouvelles, dans des nouvelles usines, qui sont tombées très en dessous de 5 milliards de dollars, voire sont à 0. Donc si, avec ce signal extrêmement puissant, et là, moi j'ai une différence avec le nouveau président, il a dit qu'il ne ferait pas de collectif budgétaire et qu'il ferait cette réforme à l'automne, je pense qu'il aurait intérêt à la faire dès juillet. Pourquoi ? Ça, c'est un autre point que vous pouvez noter, c'est que les entreprises internationales font leur budget à l'automne. Et donc d'envoyer le signal au mois de juillet, c'est très important pour déclencher des investissements dès 2018, alors que si on fait la réforme en novembre-décembre, on risque d'avoir des investissements qui se déclenchent en 2019. Mais si, sur la base de cette réforme, avec ce signal extrêmement puissant, on peut très facilement revenir à 20-30 milliards de dollars, c'est peanuts par rapport aux investissements mondiaux qui sont de l'ordre de 1 500 à 2 000 milliards. Donc si la France revient sur la carte mondiale, même si très rapidement on montait à 30-50 milliards, c'est un appui extrêmement puissant sur la reconfiguration de notre appareil industriel. Alors, la valeur ajoutée industrielle dans le PIB est de l'ordre, directement ou indirectement, c'est entre 12 et 15%, mais les services à forte valeur ajoutée liés à l'industrie, c'est de l'ordre de 30%. Quand on prend la totalité de l'industrie et des services liés à l'industrie, on est de l'ordre de 40 points de PIB. Donc, si la croissance potentielle est à 1, l'enjeu absolu du quinquennat qui commence, c'est de doubler la croissance potentielle. Et pour doubler la croissance potentielle, la réforme de la fiscalité, en tant que signal envoyé aux investisseurs internationaux, signifiant que c'est maintenant en France qu'il faut investir, c'est une réforme absolument décisive. Merci. Évidemment, je prends dans la protection sociale une vision la plus large, c'est-à-dire tout ce qui, de fait, permet de protéger l'individu de tous les risques sociaux qui peuvent exister, évidemment, ça va du chômage, j'inclus évidemment le chômage, à la dépendance. Et ma conviction, c'est que dans les propositions qui sont faites par le nouveau président, dont nous ne sommes pas ici les interprètes, nous sommes juste les commentateurs ou les critiques, c'est vraisemblablement ce qui est le plus novateur et le plus important. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez bien ce qui est proposé sur l'ensemble des sujets de protection sociale, dans les faits, le mot qui revient et le mot universalisme ou universalité, c'est-à-dire que l'idée que l'on a, que l'on a chez Macron, consiste à dire que désormais, on sort de ce qui était, au fond, le système bismarckien, c'est-à-dire ce qu'on protège, c'est le salarié, et passer à une conception de la protection, que ce soit sur les domaines des retraites, les domaines du chômage, etc., on le traite pour l'ensemble de la population. Et ceci est très important, parce que ça rend cohérent une vision, qui est la sienne, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais qui est celle de se dire que, pour augmenter la croissance potentielle, pour redynamiser finalement l'économie française, il faut, à l'évidence, essayer de libérer toutes les énergies possibles, avec un énorme zeste de technologie, et que, pour cela, il faut que celui qui va prendre un risque, un point qui est très important sur le plan intellectuel, me semble-t-il, c'est qu'il se sente, d'une certaine manière, avoir un filet de sécurité, avoir une protection qui lui permet de se lancer dans une aventure, qui, au fond, et ceci est déjà le cas pour beaucoup des citoyens de notre pays, mais ce n'est pas généralisé, et le mot universel est très important. Je rappelle que c'est très cohérent, parce que ce que vient de dire Christian Saint-Etienne est essentiel, c'est-à-dire que la cohérence, si on considère qu'il faut se lancer dans les nouvelles technologies, ils vont investir, c'est évidemment la fiscalité et les revenus de l'épargne, la chose la plus curieuse qu'on ait imaginé il y a quelques 5 ans, consistait à indiquer qu'il fallait avoir une égalité des revenus de l'épargne, et des revenus du travail, alors même que, dans un cas, il y a une certitude, dans l'autre cas, il y a un risque. Donc c'est une vision, intellectuellement, qui était très compliquée. Et donc, première cohérence, c'est par rapport à cette affaire de revenu de capital, et deuxième cohérence, c'est ce que j'ai indiqué, l'idée d'utiliser la CSG. Moi, je n'étais pas très pour, j'étais plutôt favorable à TVA, mais l'idée, finalement, d'utiliser la CSG consiste à bien dire que désormais, la protection sociale est pour partie dans une bonne méthode beverageienne, et aujourd'hui financée par l'impôt, et non plus par les cotisations sociales des travailleurs salariés. C'est très important à comprendre. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, si j'ai raison, et si c'est là le cœur, finalement, de la logique, regardons ce qui est proposé. En fait, pour le moment, il y a deux propositions majeures. Il y a celle qui consiste, comme je l'ai dit, à universaliser les régimes d'assurance chômage, mais avec un point qui est essentiel, ceci n'est possible que si on retire le pouvoir aux partenaires sociaux, enfin, on le retire, en tout cas, on limite le pouvoir des partenaires sociaux, tout simplement parce que, eux, sont sur le travail, et non pas sur l'ensemble de la population, et donc de donner à l'État, c'est représentant, et dans tout ce qu'on peut imaginer, on lui donnait le rôle de contrôle de l'opération, et c'est un signe, là aussi, qui est, me semble-t-il, tout à fait important. Et puis, sur les retraites, il y a cette idée, là aussi, peut-être qu'il va plus loin que l'universalité, mais celui de transparence, on utilise, au fond, des retraites par points, je vais y venir dans un instant, mais ceci pose des tas de problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre, et de toute façon, c'est au moins au troisième mandat de M. Macron, qu'on verra la volontat, réellement, se mettre en place, mais l'intention, qui consiste à faire converger l'ensemble des systèmes de retraite, je crois qu'il y en a 33 en France, cette intention est très importante. Alors, par rapport à ça, et par rapport à la fois à cette intention, et à mon avis, cette vraie révolution, n'oubliez jamais, quand on parle de, j'allais dire, du changement, de ce que fut la société française, on parle toujours de cette production sociale inventée par le Conseil national, de la Résistance, on est dans de la mythologie forte, et cette mythologie, cette manière de penser des problèmes est remise en cause dans cette, au fond, dans les propositions qui sont faites par le nouveau président. Alors, il y a des tas de sujets qui ne sont pas résolus, j'ai indiqué que l'idée, c'est peut-être la seule incohérence de l'opération, l'idée d'avoir plutôt privilégié à CSG le point 7 que la TVA, en tout cas, est un sujet de discussion, parce que vous voyez bien que dans un cas, si on veut, finalement, favoriser l'investissement, la fiscalité sur la TVA, est beaucoup moins problématique que ne l'est la CSG qui, évidemment, elle, pose problème puisqu'elle taxe les revenus du capital. Il y a peut-être, en tout cas, il y a une discussion. Il y a cette idée que, au fond, sur le système de retraite, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a plusieurs manières de traiter les régimes par points, mais surtout, il y a une difficulté, c'est que ça ne traite que les aspects contributifs. C'est, au fond, la règle mécanique qui veut que, il l'a dit, d'ailleurs, M. Macron, il a indiqué que chaque point qui a été accumulé par un individu fera l'objet de la même rémunération. C'est très compliqué parce que, quand on regarde de très près un SMICAR, en réalité, un taux de reversion qui est de 85%, un chef d'entreprise ou un cadre, c'est plutôt de l'ordre de 55%. Quel sera le taux de reversion ou, en réalité, le taux de conversion, si on prend des résumes notionnels, qui sera utilisé ? Est-ce que c'est celui du SMICAR ou est-ce que ce sera intermédiaire ? C'est très compliqué de faire des retraites par points, mais l'intention est là. Et puis, il y a peut-être un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui n'est pas traité, c'est celui de la dépendance dont vous vous souvenez que les calculs, aujourd'hui, disent que la dépendance ça coûte 40 milliards d'euros pour une dépendance qui est limitée à un chiffre précis. Personne ne sait combien de personnes sont dépendantes, mais évidemment plus qu'aujourd'hui. Et sur les 40, c'est 20, les aidants, donc c'est la dépense des familles et 20, c'est l'État, donc sous les différentes formes, la part, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et je terminerai en disant qu'il me semble qu'il faut, dans cette idée majeure qui est de revenir sur l'organisation de la protection sociale, il me semble qu'il faut traiter de trois sujets de manière très soigneuse. Le problème, c'est l'équité internationale. Alors, c'est un tout petit peu traité parce que le fait de faire la CSG, d'utiliser la CSG, c'est quand même d'augmenter le prélèvement des retraités. C'est très compliqué, je veux vous dire que vous allez voir non pas uniquement les salariés n'essant d'arrumer les retraités. Dans ma vie, par un égotisme que je me reproche, j'ai une fois dans ma vie dit une bêtise absolue, enfin pour ma propre sérénité, vous savez que la CSG, il y a un point de moins en gros pour la CSG des retraités et je me suis jour un jour exprimé, alors tout simplement parce que je trouvais que ça faisait bien dire que je trouvais que la CSG des retraités devait être alignée sur celle des actifs de tout le monde et j'ai dû recevoir je ne sais pas 500 lettres de menace, enfin, donc c'était horrible pour quelqu'un qui veut, cherche ne jamais avoir de conflit donc c'était pas bon du tout. Donc c'est un sujet qui est très très délicat à traiter, le problème des transferts intergénérationnels conservait juste une idée assez simple c'est que un peu plus de la moitié des dépenses de santé sont pour les retraités les plus de 60 ans et qu'ils payent un peu moins de 20%. Donc vous avez des sujets qui sont majeurs dans ces domaines-là quand je dis moins de trucs je dis une bêtise c'est moins de 10% puisque les actifs payent 80% des dépenses de santé. Donc vous voyez les ordres de grandeur de ce qu'il faut bouger si on veut essayer d'avoir l'équité. Deuxième sujet la dépendance je l'ai indiqué il faut la traiter. Et troisième sujet il y a une difficulté qui apparaîtra c'est que si l'on veut accélérer le retour à l'emploi du plus grand nombre on ne peut pas se contenter uniquement d'une politique macroéconomique traditionnelle. vous avez vu ce que les gens ce qui a été inventé développé par à Télé-Carmont dans je crois 8 départements c'est-à-dire cette idée qu'on active les dépenses passives de chômage de nation de chômage et qu'on arrive finalement à remettre au travail des gens dans des activités qui ne sont pas concurrentielles qui ne posent pas de problème à ceux qui en ont parce que sinon c'est le sapeur camembert cette idée formidable elle est pour le moment j'allais dire homéopathique c'est quand même comme ça qu'il faudra traiter beaucoup de sujets si on veut accélérer le retour de notre société toujours dans la vision de la protection sociale qui structure une société si on veut accélérer le retour vers quelque chose qui est plus acceptable plus jouable notamment pour la jeunesse on est obligé d'utiliser des méthodes et des innovations qui sont beaucoup plus j'allais dire fortes que ce qu'on imagine et cette idée qui est pour le moment homéopathique qui est très intéressante dans 8 départements il y a au moins un département où les choses ont l'air de se faire de manière très rapide c'est évidemment ça qu'il faut choisir l'initiative qu'il faut généraliser mais là c'est monsieur Galois qui est avec monsieur Galois à Louis Galois il faut poser des questions parce que c'est lui qui porte le sujet voilà merci les exportations représentent 30% de notre PIB les importations également à peu près 30% de notre PIB 45% de nos imports c'est des composants donc nous sommes une économie très interdépendante et la seule façon dans un monde comme celui-là où l'imitation technologique est faite par les pays émergents c'est d'innover c'est-à-dire on ne peut pas survivre et se développer dans une économie aussi interdépendante si on n'innove pas voilà donc donc maintenant l'innovation il faut pour l'innovation d'abord il faut une économie du savoir il n'y a pas d'innovation il n'y aurait pas eu la Silicon Valley sans Stanford il n'y aurait pas eu la route 128 sans Harvard et MIT donc il faut des universités des écoles doctorales de haut niveau et financées comme vous le savez en France l'éducation supérieure on dépense à peine 10 000 euros par an par étudiant alors qu'aux Etats-Unis c'est 36 000 et qu'en Scandinavie c'est 25 000 donc on est très très en dessous de ce qui est dépensé en matière d'éducation supérieure nous avons une ANR qui est misérable comparée à son équivalent allemand les allemands c'est 2 milliards je crois que nous c'est péniblement 800 millions l'ANR et c'est essentiellement des projets ciblés enfin c'est la cata quoi donc ça marche vraiment pas c'est trop peu quoi voilà donc si vous voulez l'idée c'est que il faut c'est l'économie du savoir mais c'est également la destruction créatrice c'est à dire que l'innovation il faut s'adapter à une économie où on change de travail on change de secteur et donc il faut restructurer l'organisation de l'économie alors donc il faut les leviers qui sont les leviers qui marchent en Scandinavie très bien c'est éduquer libérer et protéger je crois que ça c'est vraiment le trio gagnant on éduque on libère et on protège voilà et donc je vais essayer de mentionner quelques leviers qui ont déjà été mentionnés donc c'est un peu redire beaucoup ce qui a déjà été dit et chacun de ces leviers ce qui est intéressant c'est que ça implique à la fois de l'investissement et en même temps de la gouvernance c'est ce que disait tout à l'heure Claire c'est à dire que c'est pas juste je dépense plus mais je dépense plus en changeant la gouvernance voilà ça je crois que c'est un principe très important alors le premier domaine c'est la recherche et l'université je disais tout à l'heure nous avons une ANR sous-financée mais également mal organisée la plupart des des projets ANR sont des projets thématiques moi je pense qu'il faut aligner la gouvernance de l'ANR sur celle de la European Research Council qui sont essentiellement des projets blancs et qui marchent très très bien je pense que c'est pas aux gens en haut de déterminer les thèmes de recherche c'est aux chercheurs eux-mêmes de décider ce qu'ils veulent faire donc je pense à une ANR qui devrait être dont le budget devrait être augmenté sensiblement et exactement aligné sur la gouvernance de la European Research Council l'autre chose ça que j'ai poussé beaucoup et je crois que Macron l'a repris c'est qu'il faut arrêter le système en tout cas il faut anesthésier le conseil national universitaire c'est à dire je veux pas vous savez que maintenant les professeurs sont promus et nommés par un truc centralisé qui s'appelle le CNU alors je dis pas qu'il faut supprimer le CNU mais je l'anesthésierai un petit peu je pense qu'il faut que les universités soient libres elles-mêmes de décider qui elles embauchent et qui elles promeuvent mais ça veut dire aussi que vous mettez en place un système d'évaluation des universités voyez comme ça existe dans les autres pays quand ils regardent le CNU les gens nous regardent comme si on était des martiens voilà donc il faut vraiment compléter l'autonomie universitaire et je crois qu'il va y avoir des réformes dans ce sens donc ça c'est sur le relais recherche université le relais éducation je crois beaucoup moi dans le modèle finlandais et je crois que l'idée des 12 élèves par classe ça va dans ce sens c'est à dire de dire la priorité c'est pas tellement les rythmes scolaires c'est la formation des maîtres il faut des maîtres bien formés qui se recyclent régulièrement et le tutorat c'est à dire que chaque enfant est suivi et surtout dans les zones défavorisées où ils n'ont pas les moyens de pouvoir étudier à la maison je crois que ça est une certaine autonomie pour les établissements qui doivent avoir des politiques pédagogiques je crois que ça c'est un trépied qui en Finlande ils dépensent autant que nous en éducation et ils ont de bien meilleurs résultats pisa que nous je pense que c'est une bonne boussole voilà il y a évidemment toute la réforme de la formation professionnelle et ensuite sur la fiscalité je pense que là il y a un principe important il faut dépiquettiser la fiscalité française voilà c'est à dire il faut reconnaître que eh bien lui est dans un monde où l'innovation n'existe pas dans la théorie de croissance de Piketty c'est le veilleux modèle de Solo j'aime beaucoup Solo mais chez Solo c'est l'accumulation de capital uniquement qui détermine la croissance on sait que l'innovation surtout chez nous joue un rôle fondamental et il faut comprendre que l'innovation est une source de top 1% de revenus mais ça n'augmente pas l'inégalité au sens large et l'innovation crée de la mobilité sociale donc il ne faut pas traiter l'innovation comme la rente de situation je dis toujours que Steve Jobs et Carlos Slim ce n'est pas la même chose vous voyez Carlos Slim c'est un monsieur un mexicain qui est devenu très riche parce qu'ils ont déréglementé ils ont privatisé les télécommunications du Mexique et il est devenu très riche parce que c'est essentiellement un opole non régulé ce monsieur est devenu riche ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui invente Google ou qui invente Facebook il faut que nous ayons une fiscalité qui distingue alors effectivement d'un point de vue symbolique de dire je mets l'ISF sur l'immobilier et pas sur le mobilier c'est une manière symbolique parce que je pense que l'ISF de toute façon a toujours un rôle essentiellement symbolique de montrer que nous séparons bien la fiscalité de l'innovation de la fiscalité de revenus qui sont dues à des rentes de situation ça je crois que ça doit être un principe très important et je pense que toute réforme fiscale qui ne prend pas en compte l'innovation n'est pas une réforme fiscale sérieuse dans une économie comme la nôtre bon ça de toute façon ça a été très bien dit par avant ensuite il y a tout le volet protection quand nous étions une économie de limitation et que les gens passaient toute leur vie dans la même boîte c'était une protection de dire j'ai des caisses de retraite où j'ai des caisses d'assurance maladie pour chaque métier mais quand vous êtes dans une économie où vous avez la destruction créatrice et vous changez sans arrêt de profession ça devient un élément de risque d'avoir une multiplicité de caisses de retraite et de caisses d'assurance maladie donc tout ce qui va conduire à unifier les systèmes est une bonne chose de ce point de vue là la réforme de retraite proposée qui est une réforme à points qui unifie les régimes va dans le sens où la réforme qui consiste à dire je vais généraliser l'assurance chômage sont des réformes qui aident à gérer ce système où les gens vont bouger parce qu'on veut que les gens prennent des risques dans leur chaire de travail mais l'idée c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de risque s'ils n'ont pas un minimum d'assurance et de protection mais ça devient un élément de risque d'avoir une multiplicité de caisses il faut aller vers une uniformisation des régimes et dans cette mesure alors je veux terminer avec le volet européen je pense qu'il y a deux débats très importants il y a toujours eu ce débat maintenant l'OFCE évolue mais c'était le débat est-ce que les réformes structurelles c'est de l'austérité ou est-ce que c'est antinomique de la macro et en fait c'est complémentaire moi je fais des travaux en ce moment avec Emmanuel Fary et d'autres je ne vais pas faire du name dropping où on montre qu'en fait quand vous faites des réformes structurelles c'est-à-dire pour libéraliser et flexibiliser le marché du travail et le marché des biens et bien une plus grande contra-cyclicalité macroéconomique a des effets beaucoup plus positifs sur la croissance vous voyez en France il y a eu des contrats des cyclicalités macro mais le taux de chômage n'est jamais baissé en dessous de 7% depuis 30 ans parce que nous avons des marchés très rigides c'était un peu ce que disait Draghi Draghi disait je crois que c'était à Bretton Woods ou je ne sais plus où à l'autre truc pas Bretton Woods hein Jackson Hole voilà il avait dit moi je peux faire une partie c'était la partie cyclicalité macro mais vous vous devez faire l'autre partie qui est la partie réforme structurelle donc il ne faut pas opposer réforme structurelle et politique macro les deux sont complémentaires et je crois que le grand accord européen ça sera que la France dise nous nous allons faire les réformes structurelles nous allons nous attaquer immédiatement à la réforme du marché du travail mais en espérant que l'Allemagne en particulier va consentir à une plus grande réactivité macroéconomique au niveau européen et je crois que ça c'est le grand deal avec l'Allemagne nous allons faire des réformes parce que sans réformes nous n'avons pas de voie en Europe mais ayant fait ces réformes nous aurons une voie pour demander plus de réactivité macroéconomique au niveau européen et enfin je termine avec le débat sur la politique industrielle il y a eu des gens moi je crois beaucoup dans la concurrence je pense que la concurrence est une force très importante d'une économie de l'innovation parce que d'abord l'innovation c'est de l'entrée et de la sortie donc ça il faut de la concurrence et puis la concurrence stimule l'innovation mais pour autant je ne suis pas contre l'idée de politique sectorielle seulement il faut des politiques sectorielles réconciliées avec la politique de la concurrence le choix n'est pas entre pas du tout de politique sectorielle et la politique industrielle de grand papa de l'époque de Gaulle le plan calcul non c'est pas toi pas toi grand papa non non mais je veux dire pas du tout et donc ce qu'il faut c'est avoir des politiques sectorielles mais qui soient pro concurrence c'est à dire que je n'ai pas juste les grands champions nationaux j'ai tous les défis dans un secteur y compris les entrants potentiels ce qui devient un peu la doctrine Juncker et donc là il faut réinventer la politique industrielle pour la rendre pro concurrence et je pense que là et elle doit être beaucoup au niveau européen les projets d'énergie les projets de je pense qu'il faut repenser même tout le portefeuille de la banque européenne d'investissement et de voir si c'est vraiment les secteurs porteurs de croissance qui sont ciblés en priorité les secteurs concurrentiels comment la politique est faite et là je crois qu'il y a un énorme chantier de réconcilier la politique industrielle et la politique de la concurrence Emmanuel Macron a été en effet élu sur un programme européen qui combine des réformes structurelles la discipline budgétaire et ce qu'il appelle une Europe qui protège qui protège donc avec des politiques de sécurité commune de défense avec un budget au niveau de la zone euro des normes sociales à travers l'Union européenne et peut-être une politique commerciale un peu plus énergique vis-à-vis par exemple de la concurrence fiscale ou des standards environnementaux alors évidemment nous sommes face à un partenaire allemand qui applaudit sur les formes structurelles qui applaudit sur la discipline budgétaire et qui regarde avec une certaine suspicion l'Europe qui protège et encore le volet sécurité-défense passe encore mais les autres points c'est qu'on est loin de partir en terrain conquis en effet la plupart des partenaires européens considèrent que l'Europe devrait en faire plutôt moins plutôt moins et non pas plus et puis il y a toujours une suspicion sur cette fameuse union de transfert que les français sont assez forts pour pousser et qui rebutent nos partenaires alors donc quels sont les chantiers qui se présentent ? il y a des chantiers de court terme des chantiers de moyen terme de long terme mais qu'il faut tous engager très vite parce que comme on l'a vu la politique elle aussi elle est très vite et il y a une insatisfaction vis-à-vis de l'Europe qui est tout à fait claire qu'on a vu ces dernières semaines alors à mon avis il y a trois chantiers le premier le plus évident c'est faire en sorte que l'euro fonctionne donc on est maintenant quand même assez au clair sur les défauts qu'avait la construction de Maastricht qui était premièrement le fait de faire une union monétaire sans union bancaire alors que ce sont les banques qui créent 90% de la monnaie le deuxième défaut c'était une certaine incohérence dans le traité entre la règle de non renflouement la règle de non monétisation des déficits et la règle d'absence de défaut donc on voit qu'il y a un problème et le troisième c'était qu'on avait complètement oublié la coordination des politiques macroéconomiques sauf Trichet qui se promenait avec des graphiques mais qui n'intéressaient personne alors je pense que nous avons pas mal progressé sur au moins la première dimension avec la création de l'union bancaire donc la première chose à faire c'est de compléter l'union bancaire c'est assez technique les experts sont quand même relativement d'accord donc après c'est une question de négociation politique je ne vais pas rentrer dans le détail le deuxième c'est donc l'incohérence l'incohérence entre dans le traité donc on a quand même pas mal progressé avec la création du mécanisme européen de stabilité il y a des débats aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut faire du mécanisme européen de stabilité là les experts ne sont pas d'accord mais on progresse je ne suis pas trop inquiète sur ce deuxième volet le troisième volet on a créé le semestre européen c'était une bonne idée au départ mais ça a dégénéré en monstre technocratique et donc c'est un sujet qui me passionne mais je ne suis pas sûre que ça vous passionne donc je vais répondre aux questions sur le semestre européen et ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses pour la coordination des politiques macroéconomiques qui en est encore assez balbutiement alors au-delà de ça il y a un sujet assez fondamental donc c'est un peu le deuxième chantier qui est un peu de normaliser la zone euro par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde on sait que la zone euro a un problème c'est que c'est une monnaie sans état donc et pas mal de nos soucis en matière de stabilité financière de politique macroéconomique aussi sont liés à ça et donc il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites pour que eh bien la monnaie unique corresponde à ce qu'on appelle un actif sans risque donc à l'image des bons du trésor américain on n'a pas l'équivalent en Europe ce qui cause pas mal de soucis donc on peut le construire à partir des dettes publiques existantes l'avantage c'est qu'on a beaucoup de liquidités mais il faut trouver un système pour que ça ne se transforme pas en une mutualisation qui fasse reporter le risque sur des pays vertueux il y a une autre solution qui est de créer un budget zone euro et d'émettre des dettes qui soient des dettes européennes mais à ce moment là on crée on crée pas de la liquidité parce que ce sera des tout petits flux donc là le débat doit continuer mais disons qu'il y a pas mal de propositions sur la table donc on parle pas de rien il y a un troisième volet et je vais en terminer par là qui lui a été assez peu exploré par les experts et notamment parce que de mon point de vue ça réclame une réflexion pluridisciplinaire qui a sans doute pas mal manqué c'est eh bien une nouvelle doctrine d'intégration c'est à dire qu'on voit que la doctrine aujourd'hui européenne semble en panne alors quelle est cette doctrine l'idée c'est qu'on va avoir un enrichissement des européens via l'intégration l'intégration ça entraîne une hausse de la productivité mais pas dans toutes les entreprises c'est à dire que les entreprises qui vont fermer et remplacer par des entreprises plus productives et donc c'est un processus bien connu de destruction créatrice donc l'Europe a une responsabilité l'Europe c'est le marché unique c'est aussi les accords commerciaux avec le reste du monde et donc qui ont un impact évidemment ça accroît l'efficacité du système productif européen mais eh bien il y a des gagnants et des perdants et c'est le deuxième volet de la doctrine européenne c'est que s'occuper des perdants s'occuper des gagnants ça va à peu près mais s'occuper des perdants eh bien c'est laissé au niveau des états très largement par le principe de subsidiarité ce sont les gouvernements qui doivent s'occuper de ça et ils ont quand même assez mal géré la chose soit qu'ils n'avaient pas envie et au Royaume-Uni c'est assez clair dans les enquêtes d'opinion en fait ça correspond à une évolution politique soit que eh bien leur base fiscale par exemple est mangée par des petits oiseaux qui viennent manger le gâteau et qui réduisent la capacité d'un état à faire de la redistribution par exemple par une fiscalité progressive il y a aussi par exemple sur la question sociale sur la question qui nous a beaucoup qui occupe beaucoup les français des travailleurs détachés le problème est beaucoup moins la législation que son application et la fraude massive et le fait qu'on ne s'est pas du tout donné les moyens de lutter contre la fraude donc je pense que cette doctrine aujourd'hui est remise en cause et que justement un des projets du nouveau président français c'est éventuellement de proposer à ses partenaires non pas de modifier l'équilibre entre efficacité et équité puisque dans les différents pays on a des choix différents il faut les respecter mais d'avancer simultanément sur les deux c'est à dire pour progresser sur le volet efficacité donc pour renouer avec la croissance avoir plus de concurrence mais plus de concurrence non pas entre les états mais entre les entreprises donc il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des services du numérique il y a énormément de choses à faire donc progresser sur cette dimension là et en même temps comme dirait le président sur le volet équité donc je pense qu'il faut le comprendre comme ça une Europe qui protège et certains partenaires voudront seulement le volet efficacité mais ce ne sera pas c'est pas une offre qui politiquement est tenable d'autres veulent seulement le volet protection ça n'est pas non plus tenable et donc l'idée c'est de progresser sur les deux de manière à formuler une offre qui ne peut pas être refusée comme le disent certains réalisateurs alors bon moi j'ai ma propre proposition je pense que les français sont bien naïfs quand ils proposent par exemple une assurance chômage européenne moi je suis à fond pour l'assurance chômage européenne mais dans un cadre plus large qui serait une union pour l'emploi qui comporterait une certaine convergence des marchés du travail européens mais pas au sens de l'harmonisation au sens d'avoir un marché du travail qui fonctionne dans les différents pays européens vous débrouillez mais il ne faut pas qu'on ait un marché du travail dual il ne faut pas qu'on ait des agences pour l'emploi qui fonctionnent un système de formation professionnelle qui fonctionne etc. donc des critères deuxième volet intégration des marchés du travail européen pour qu'il y ait des véritables opportunités qui soient offertes à des individus pour aller se former ou travailler dans d'autres pays conserver des droits sociaux qui soient complètement neutres aujourd'hui il y a des tas de distorsions qu'on pourrait supprimer et le troisième volet c'est la protection et donc revoir complètement le fonds européen d'adaptation à la mondialisation qui lui pour le coup est mal adapté et l'assurance chômage européenne à l'américaine viendrait dans ce cadre là pour temporairement allonger la période d'indemnisation du chômage dans un état qui est fortement douloureusement touché par un choc négatif mais ça vient en complément d'un ensemble plus large on est en train de faire l'union des marchés de capitaux l'union bancaire et c'est quand même assez flagrant qu'il n'y a rien fait pour le volet de travail qui est quand même la chose il faut bien avoir en tête que ce qui est populaire aujourd'hui en Europe c'est Erasmus qui modifie la vie d'individus et il faut essayer de construire la même chose pour l'ensemble des travailleurs pour que l'Europe signifie quelque chose une opportunité et une protection dans leur vie quotidienne et non pas quelque chose de technocratique entre les états J'ai une question sur l'ISF et notamment après ce que vous avez dit monsieur Aillon visiblement la réforme de l'ISF a pour but d'envoyer le message qu'on favorise le risque et non pas la rente et pourtant ce qu'on retire ce n'est pas seulement des actions c'est aussi des obligations et les obligations c'est surtout des obligations d'état donc en fait on donne aussi le signal qu'on favorise les obligations d'état et donc la dette L'idée de base moi je ne vais pas rentrer dans le détail et puis finalement je ne suis pas là pour défendre on n'est pas je ne suis pas là comme porte-parole donc je crois que je veux répondre en général et pas sur le détail si vous voulez je pense que l'idée c'est que la boussole est clairement scandinave je vais dire alors je ne sais pas si on va voilà et donc l'idée c'est de dire je veux m'aligner sur les systèmes sociaux et d'innovation de ces pays qui sont des pays qui innovent et qui protègent et qui éduquent voilà en gros ce n'est pas les pires boussoles qu'on puisse avoir si vous regardez les pays scandinaves par exemple là en Suède il n'y a pas d'ISF du tout en Suède vous savez ils ont supprimé complètement donc l'idée et dans les différentes mesures qui ont été rappelées précédemment de dire je taxe les revenus du capital à 30 à forfaitaire je mets vous voyez je mets l'ISF à 25 c'était l'idée de dire je vais converger vers une fiscalité scandinave voilà donc maintenant sur l'ISF ils ont pu dire l'ISF on la supprime complètement mais je pense que l'ISF c'était semblant un effet de signal si vous voulez en même temps on ne veut pas un truc trop compliqué parce que je pense qu'un des gros problèmes chez nous c'est qu'on a souvent voulu faire des systèmes fiscaux compliqués une des vertus aussi du système scandinave c'est que c'est un système simple vous pouvez le décrire en trois lignes et il change très peu que vous ayez de l'alternance vous voyez par exemple maintenant vous avez des sociodémocrates au pouvoir en Suède avant vous aviez des libéraux ou des centres droits et la fiscalité a pratiquement pas changé parce que je crois que c'est un élément très important également qu'il n'y ait pas tous les jours en France on est très bon dans l'innovation fiscale chaque jour on invente quelque chose de nouveau et je crois que ça déstabilise beaucoup les innovateurs potentiels des entreprises d'avoir une imprévisibilité fiscale donc je crois que là l'idée c'était de dire faisons quelque chose de très simple on envoie un signal également et le signal c'est de dire la rente on sépare du reste alors maintenant on aurait pu dire oui mais là l'intérieur vous aurez pu regarder tel truc moi je pense qu'il faut aller dans l'idée d'une simplicité je crois qu'une des vertus du système je ne veux pas rester trop long c'est que ce soit quelque chose de juste de simple et qui ne change pas au cours du temps voilà c'est un peu maintenant je ne vais pas défendre les principes mais je crois que c'est ça le principe qui a dû guider la réforme j'ai juste une remarque Pascal dans les bonds il y a aussi les corporets de bonds il y a du high yield donc l'idée que d'une manière générale les obligations sont quelque chose de non risqué est quand même une version de la finance oui exactement donc c'est on n'est pas dans un univers c'est le risque c'est quand même une crise de risque c'est un moment à quoi ça sert les émissions obligataires ça sert à financer y compris de financer les entreprises peut-être quelqu'un en ajouter non ? Pascal non mais la question de Pascal il y a quelque chose qui est très intéressant c'est le traitement du logement de l'immobilier parce qu'effectivement comme le dit Philippe on part du principe qu'il y a une rente immobilière et que c'est pas bon on sait qu'en France les prix de l'immobilier sont trop élevés les loyers sont trop élevés si on compare à l'Allemagne par exemple simplement on sait que pour sortir de ça il faut stimuler l'offre de logement que l'erreur des politiques du logement en France c'était de soutenir la demande alors qu'il n'y a pas d'offre et donc on fait monter les prix donc même maintenir l'ISF sur l'immobilier de ce point de vue c'est peut-être pas forcément une bonne idée puisque ça va aussi avoir un effet négatif sur l'offre de logement donc voilà il faut faire un peu très attention dès qu'on touche au logement Alors je pense que la question de Pascal est judicieuse alors tu as évoqué à juste titre qu'on voulait favoriser le risque et d'une certaine façon taxer la rente mais compte tenu de ce que vient de dire Patrick moi j'ai aussi une solution d'une simplicité totale qui serait tout simplement diviser le taux de l'ISF par 2 pourquoi ? parce que lorsque on a fixé le taux de l'ISF on avait une croissance qui était à plus de 2 et une inflation qui était à 10 avec une croissance qui est tombée à 1 et une inflation qui est en dessous de 2 on pourrait envoyer un signal puissant sur l'accumulation du capital en divisant tout simplement le taux par 2 compte tenu du fait qu'on a créé par ailleurs tout un ensemble de mécanismes fiscaux qui sont effectivement critiquables mais les pactes d'associer ainsi de suite si on divise les taux par 2 d'après ce que j'ai j'ai pu regarder les calculs que j'ai pu faire on gomme l'essentiel des problèmes de l'ISF aujourd'hui ok merci peut-être juste compléter en disant que l'imagination des banquiers privés est déjà à l'oeuvre et très franchement l'ISF je lui donne une durée de vie assez courte dans la réalité y compris plus la partie immobilière ça va être très compliqué on peut les perdre de l'immobilier par des actions ça va être très compliqué Philippe pardon Philippe Mabilly de la tribune il y a le voyage à Berlin aujourd'hui le président va rencontrer Angela Merkel il y a des élections en Allemagne donc maintenant la tension se tourne vers les élections de notre voisin et on sent que la campagne électorale allemande va partir aussi assez fort sur l'idée est-ce que l'Allemagne doit apporter une solidarité il y a déjà le bill qui a titré combien est-ce que Macron va nous coûter est-ce que donc vous avez là-dessus un scénario coopératif est-ce qu'on peut retrouver un scénario coopératif européen macro ou plutôt micro parce qu'on parle de la création d'un fonds d'investissement qui viendrait je ne sais pas très bien compris comment d'ailleurs franco-allemand s'adosser au plan Juncker centré sur le numérique notamment Philippe enfin voilà des choses comme ça merci bon alors effectivement le débat avec l'Allemagne est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de lignes rouges en Allemagne non à l'union de transfert on ne croit pas aux multiplicateurs keynésiens on considère on considère que le mal avant tout c'est le risque d'aller à moral du fait que donc si on va plus loin dans l'intégration alors que le but des français c'est finalement prendre l'argent des allemands ça va même sur la politique monétaire qui est assez incroyable on entend par exemple que les taux d'intérêt bas ça décourage la réforme structurelle alors que un modèle à la Aguillon dirait l'inverse c'est à dire que si on abaisse le taux d'actualisation naturellement toutes les réformes qui coûtent à court terme et qui bénéficient à long terme on va les faire d'un seul coup elles deviennent rentables j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à convaincre les allemands que nous avons raison qu'ils ont tort donc partant de là la seule chose qu'on peut proposer c'est des deals des choses qui les intéressent et qu'on ait quelque chose je pense que c'est là dessus qu'il faut partir j'espère que le président je pense que le président a bien ça en tête qu'il faut qu'il propose des deals qu'il évite le vocabulaire qui fâche comme je l'ai dit tout à l'heure qui ne démarre pas d'emblée avec budget zone euro et assurance chômage zone euro mais qui démarre avec d'autres sujets à la fois des sujets de court terme pour rendre la zone euro résistante par rapport à des aléas qui pourraient survenir et là c'est urgent parce que la politique monétaire va être normalisée comme on dit uniquement bientôt et donc l'espèce de couvercle de sécurité que nous procure la BCE va bientôt disparaître donc ça c'est urgent donc il y a ce volet là et puis il y a des volets comme j'ai dit plus fondamentaux la commission européenne a sorti plein de papiers le livre blanc la proposition de socle de droits sociaux qui a récemment encore un papier sur la mondialisation donc c'est de la matière première il faut vraiment s'en saisir au niveau politique sinon dans 5 ans on risque d'avoir une Europe qui n'a pas bougé et donc faire que l'euro marche pour nous c'est très satisfaisant mais c'est pas sûr que ça convainque je pense que le malaise il est beaucoup plus profond que ça voilà oui non juste peut-être pour continuer tout à fait dans l'une de ce qu'a dit Agnès il faut essayer de comprendre le point de vue allemand le point de vue allemand c'est un nous sommes un pays vieillissant c'est assez fascinant quand on parle aux allemands le vieillissement démographique vient tout de suite dans un pays vieillissant on n'accumule pas de dettes et on accumule des actifs au contraire donc on fera pas faire aux allemands une grande relance par les finances publiques ils ne le feront pas ça fait clair et on aura beaucoup de mal à faire épargner moins les allemands ceci ne se dirige pas donc la solution c'est pas les grands projets macroéconomiques c'est effectivement comme dit Agnès c'est d'arriver à mettre sur la table des projets bien gouvernés efficaces et efficaces relativement rapidement ce qui est intéressant quand on parle aux allemands aujourd'hui c'est qu'ils cherchent des idées c'est-à-dire qu'ils viennent voir les français en disant est-ce que vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire ensemble et qui auraient tout de suite un impact sur les opinions sur l'efficacité de l'économie européenne par exemple dans l'éducation il parle beaucoup d'éducation il parle de la directive sur les travailleurs détachés mais ça c'est un autre sujet il parle d'énergie enfin voilà je crois qu'effectivement il faut absolument se concentrer sur un petit nombre de projets nouveaux et d'efficacité rapide vous voyez j'ai eu une discussion avec le certain nombre de responsables allemands récemment ils sont revenus trois quatre fois sur les questions d'alternance et de formation et d'université technique en fait est-ce qu'on peut faire ensemble quelque chose donc il y a une nouvelle demande en Allemagne il me semble quand même pour mettre sur la table des projets qui partiraient ensuite peut-être juste pour compléter ce que vous avez dit nos camarades parce qu'il y a vraiment un accord là-dessus sur la méthode Agnès je trouve que c'était très clair ce que tu as dit sur la manière d'aborder le sujet je voudrais juste rappeler un point qui est important c'est savoir d'où on part moi j'aurai un hommage à Claire et à son ministre on est quand même cette année à 3% de déficit peut-être 3-1 peut-être 2-9 j'en sais rien mais en gros il faut arrêter aussi de considérer que aucun effort n'a été fait tu l'as rappelé on est parti de combien quand tu as démarré ? 4,8 on est à 3 la diffusion porte sur la épreuve je trouvais que pour être très franc l'intervention de monsieur Juncker dont l'histoire politique est quand même controversée je veux dire je ne suis pas sûr que ce soit à lui de nous donner des leçons de le faire d'attaquer le président français tout nouvellement élu le jour même de son élection me paraissait un peu curieux j'y rajoute que l'expression il emplait le mot de desperado me paraissait un peu abusif tout ça pour dire que je crois que c'est très important ce qui a été dit sur l'approche c'est pas effectivement tu l'as dit souvent Patrick nous nous avons besoin de 2% de croissance eux d'un pourcent de croissance on n'est pas il se trouve que c'est une réalité qu'elle est compliquée à gérer et c'est vraisemblablement par des approches moins j'allais dire à la française traditionnelle les grands plans des ceci et cela mais beaucoup plus par des initiatives enfin je vais pas répéter ce qu'on dit avec beaucoup de talent mes camarades je voudrais juste souligner le fait que on part d'une situation et c'est un coup de je vais dire un coup positif pour le nouveau président qui est à la fois une conjoncture qui s'améliore et des résultats d'un déficit qui se sont été très clairement améliorés je regarde avec tendresse claire mais enfin ils ont fait un sacré boulot donc arrêtons aussi de considérer que on est définitivement les mauvais élèves de la classe juste très brièvement j'étais parce que j'étais à Bari au sommet préparatoire du G7 où il y avait les ministres de finance et les directeurs de banque centrale et il y avait trois choses d'abord je parlais un petit peu donc ils attendent que la France fasse vraiment une réforme sérieuse du marché du travail notamment donc je crois qu'il y a vraiment l'idée chez les allemands de dire on veut voir que la France s'engage sérieusement dans les réformes voilà je crois qu'à un moment on aura fait une réforme très sérieusement on aura une crédibilité accrue c'est pas qu'on n'en ait pas fait d'ailleurs mais que voilà je crois que là il y a vraiment et je crois aussi que ECFIN et les européens sont prêts à dire voilà dans l'application des critères et bien quand vous faites des réformes et bien on tient compte de ça dans la manière dont nous mettons en oeuvre ces critères voilà je crois qu'il y a à mon avis à partir du moment où ils verront que nous faisons des réformes je pense qu'il y aura une certaine flexibilité dans l'application des engagements la deuxième chose c'est comme ce que tu disais c'est à dire qu'il y a des projets sur lesquels de politique industrielle dans des domaines particuliers sur lesquels je pense qu'il y a possibilité de faire des choses et la troisième chose le sujet est beaucoup venu de l'intégration de la rendre la croissance inclusive c'est à dire les inégalités et la croissance ça c'était un des gros sujets d'abari discuté justement je vais un exposé là dessus avec d'autres il y avait Angus Ditton et Josépe Bertola et c'était un sujet il y avait donc Chaubleu, Draghi tout le monde c'est un sujet qui les préoccupe c'est à dire qu'ils prennent la mesure du danger de ce que ça a représenté le vote populiste en France par exemple ça ça les a beaucoup inquiétés et ils voient qu'il y a quand même quelque chose qui a eu quand même un avertissement qui a été donné et ça on sent que c'est là alors comment ça va se traduire mais ils sentent qu'on doit faire des politiques et qu'on doit le faire d'une manière qui intègre qui inclut et qui réconcilie intégration sociale mobilité sociale protection et croissance beaucoup plus encore qu'avant et ça je crois qu'il y a une prise de conscience croissante parmi ces gens là voilà donc je crois que voilà alors comment ça va se traduire c'est un élément intéressant à signaler donc Isabelle peut-être vous on prend 4-5 questions puis on va arriver jusqu'à 10h oui rapidement donc Isabelle Gounin-Lévy elle sait un mot sur la méthode qu'est-ce que vous pensez de la possible utilisation des ordonnances est-ce que du coup il devrait y avoir des tensions sociales cet été et d'une manière plus générale le rôle des syndicats pour l'avenir peut-être juste sur les ordonnances d'après ce que je comprends il s'agit en réalité d'élargir sur la loi El Khomri donne à la branche ou à l'entreprise une capacité de négociation essentiellement sur la durée du temps de travail c'est assez limité et donc il s'agit d'élargir le champ de la négociation possible alors après là on rentre dans la politique un peu compliquée mais je ne sais pas certains de mes camarades sur cette question on peut quand même noter le basculement qui a été évidemment évoqué mais peu commenté dans le monde syndical de la CGT vers la CFDT qui produit des effets suite aux élections syndicales qui ont eu lieu à l'automne dernier qui sont maintenant puissants notamment dans les tribunaux des prud'hommes on a un basculement extrêmement important de la CGT vers la CFDT la CFDT est assez largement calée sur cette idée du modèle scandinave et donc il est vraisemblable que le nouveau président va beaucoup s'appuyer sur une CFDT qui est devenue au fond l'axe central du syndicalisme français et si effectivement il y a un axe qui se construit entre le nouveau président et la CFDT sur une vision scandinave évoquée par Philippe Aguillon tout à l'heure je pense qu'on peut espérer bien sûr il y aura des grèves bien sûr il y aura des mouvements mais en même temps la CGT aujourd'hui c'est essentiel le noyau dur de la CGT c'est le système de transport public si on enlève cette question là or quand vous prenez le fret SNCF malheureusement ce n'est plus que 12% du fret national donc le pouvoir de nuisance de la CGT aujourd'hui il n'est pas aussi grand que ce qu'il était il y a 20 ans oui 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 et après on prend les trois questions un tout petit mot sur le syndicalisme je crois qu'il va falloir avoir à un moment une vision plus globale du syndicalisme en France si on veut effectivement utiliser le terme que tu disais renationaliser le paritarisme c'est à dire que au minimum ça devient quelque chose à 3 et puis à 2 et si on veut totalement changer la gouvernance du système de formation professionnelle on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur le financement du syndicalisme qui évidemment ne peut pas aujourd'hui reposer sur ses membres puisqu'il n'y a que 7% des français qui sont syndiqués donc il me semble qu'une réforme profonde du paritarisme et de la formation nécessiterait aussi une réforme profonde du syndicalisme et pourquoi pas par exemple l'obligation d'être syndiqués comme on a dans certains pays d'Europe du Nord pour profiter des avantages sociaux qui permettraient aux syndicats d'avoir une transparence et une clarté sur leurs ressources mais ce qui sera impossible de faire c'est de désyndicaliser le paritarisme et la formation sans par ailleurs faire quelque chose pour pérenniser les syndicats Juste un mot sur les ordonnances on était avec Jean Hervé avec un ami de la CFDT Spète Spète et il nous dit les ordonnances ça ne pose pas de problème parce qu'il y a eu d'abord des grandes réformes sociales d'après-guerre je ne sais pas si la CQ les ordonnances ont été utilisées pour des grandes réformes sociales et puis l'ordonnance ça ne veut pas dire que tu contournes le parlement tu reviens au parlement donc je crois qu'on peut défendre alors maintenant jusqu'où jusqu'où pas mais je crois que c'est intéressant de voir un dirigeant enfin quelqu'un qui a été porté à la CFDT nous expliquer lui-même que l'ordonnance ça ne veut pas dire antisocial et ça ne veut pas dire au contraire une grande histoire sociale liée aux ordonnances justement la discussion en réalité porte sur la loi de l'habilitation des ordonnances donc c'est le contenu précis de celle de l'habilitation qui est important bon il y a trois questions et puis comme ça quatre oui bonjour Audrey Tonnelier du Monde je voudrais revenir sur la question de méthode et de calendrier puisque visiblement effectivement le programme et les propositions de Macron font relativement l'unanimité parmi vous à quelques pémols et critiques près mais sur cette question de calendrier on a évoqué un petit peu sur l'Europe les perdants de la mondialisation et le vote populiste je me fais un petit peu l'avocat du diable mais on vous sent reparti comme en 40 sur des questions macroéconomiques assez consensuelles on a quand même eu 34% de vote populiste au second tour comment on fait aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un risque justement dans ces premiers mois du quinquennat qui sont cruciaux que sur la question de calendrier est-ce qu'on peut commencer par une réforme de la loi El Khomri toute voile dehors ou est-ce qu'il ne faut pas assez vite donner des signes aussi à ceux qui attendent autre chose que le strict programme d'Emmanuel Macron peut-être vous on prend toutes les questions comme ça on a dit on termine à 10h oui puisque Agnès a parlé des deals avec l'Allemagne est-ce que cette idée pour avancer dans le sujet d'un budget pour la zone euro au lieu d'un budget la mobilisation du comment ça s'appelle en français le mécanisme de stabilité européen est-ce que ça paraît une bonne idée d'accord il y a peut-être madame oui il y en a quatre finalement oui bonjour les ordres de New York Times je voulais vous demander vous avez parlé des syndicats tout à l'heure mais est-ce que est-ce que le modèle de flexicurité va vraiment marcher en France à votre avis et deuxièmement quand vous parlez de la flexibilité pour les travailleurs assez souvent ça veut dire en fait précarité est-ce que vous voyez que la création des nouveaux jobs en France sera plutôt de précaire ou de l'autre côté de haute innovation qui qui demande plus d'éducation dernière question peut-être oui Christophe de Libération vous avez parlé de la réforme de l'universalité de la protection sociale en prenant acte du fait que le salariat allait sans doute diminuer qu'on allait être de plus en plus indépendant on imagine quand même que le coût pour la collectivité pour l'état provident serait colossal est-ce qu'il y a les moyens dans les prochaines années de financer une telle opération et d'ailleurs également pour question pour Claire Vézant si on transforme le CICE si on n'insiste pas trop en début de trajectoire sur la réduction de la dépense est-ce qu'on va vraiment tenir ces 3% apparemment l'Europe et Pierre Moscovici s'est exprimé il y a quelques jours avait l'air d'en douter un tout petit peu merci bien ce que je vous propose c'est que comme on est vous avez vu on n'a pas tous les mêmes sensibilités mêmes approches et on a des opinions sur tous les sujets qu'on s'exprime tous les 6 3-4 minutes sur ce qui nous paraît important en essayant de répondre évidemment à toutes les questions et on peut démarrer en sens inverse en commençant par merci beaucoup alors très rapidement donc la question d'Audrey Tonnelier qui est absolument essentielle je pense qu'on peut faire des choses y compris au niveau européen relativement rapidement je parlais tout à l'heure du fonds européen d'adaptation à la mondialisation qui est tout petit et très restrictif les perdants de la mondialisation ils ont une caractéristique ils sont assez peu mobiles et donc on peut repérer c'est pas vrai qu'on ne sait pas les repérer on peut les repérer les bassins d'emploi sinistrés c'est pas forcément que parce que vous savez pour accéder au fonds européen il faut que ce soit que ce soit une grande reprise qui est mis dehors 100 personnes à la fois et qu'on puisse prouver que c'est dû à la mondialisation donc bon en fait on n'y arrive jamais or c'est beaucoup plus diffus les effets de la mondialisation et d'ailleurs du progrès technique aujourd'hui c'est beaucoup plus du progrès technique que la mondialisation qui est un peu le combat du passé et peu importe puisque quand on perd son emploi la cause n'est pas la chose principale donc je pense qu'on peut faire des choses assez rapidement on est en train de revoir le budget européen c'est la revue à mi-parcours pour les nouvelles perspectives voilà on a un fonds social européen qui est énorme pour le coup qui est très peu évalué bon une idée naïve serait d'utiliser un peu plus les fonds enfin de revoir un peu l'utilisation de ce fonds social européen pour mieux le diriger sur ces fameux perdants avec évidemment en accord avec les collectivités territoriales sur des projets il ne s'agit pas de faire des chèques ad vitam aeternam à des collectivités mais avoir des projets qui ont une dirée limitée sur le budget zone euro le mécanisme européen de stabilité alors il y a pas mal de débats là-dessus l'idée d'avoir un fonds monétaire européen c'est assez séduisant mais je ne suis pas sûre que ce soit très efficace c'est comme avoir une caserne de pompiers au niveau de la rue vous n'allez pas vouloir avoir une caserne de pompiers dans votre rue puisque la plupart du temps ils ne feront rien et ce n'est pas très efficace donc on a une institution qui s'appelle le fonds monétaire international dont c'est le métier en plus l'avantage c'est que politiquement on délocalise le méchant le méchant est à Washington et non pas à Bruxelles ce qui est quand même assez intéressant et donc on peut peut-être travailler un peu plus là-dessus le fonds pour moi le mécanisme européen de stabilité la grosse difficulté qui pose c'est que maintenant les pays ne veulent absolument pas avoir affaire à eux parce qu'ils savent qu'ils ont un programme d'ajustement il y a une marche énorme si vous voulez entre le pacte de stabilité et puis le programme d'ajustement et on pourrait imaginer des lignes de précaution qui permettent justement à des pays qui transitoirement sont dans des crises de liquidité et bien leur éviter de faire des politiques pro-cycliques donc ça serait vraiment une amélioration qui ne nécessite pas nécessairement changer beaucoup de choses aux institutions actuelles puisque bon dans le court terme il faut quand même chercher des choses qui sont à portée de main c'est à dire changement de traité sur la flexibilité et la précarité je ne pense pas que le programme enfin si on prend une disposition isolément par exemple les prud'hommes bon c'est sûr que ça va être difficile de le faire passer tout seul mais c'est un ensemble c'est à dire qu'il y a aussi l'extension de l'assurance chômage à des gens qui ne sont pas des salariés on sait qu'aujourd'hui la précarité elle est beaucoup hors du salariat il y a la formation et donc je pense que là aussi ce qu'il faut négocier c'est un deal avec les syndicats avec des éléments qui sont là pour le coup beaucoup plus protecteurs en face de cette flexibilité et cette flexibilité c'est plus disons on a une précarité on a une insécurité sur l'emploi qui aujourd'hui est concentrée sur 12% de la population qui sont sur des CDD qui tournent de plus en plus vite et je crois que l'idée c'est de répartir un peu plus équitablement cette incertitude sur l'ensemble de la population au travail que ce ne soit pas toujours les mêmes que ce ne soit pas toujours les mêmes qui subissent cette précarité et enfin la bascule du CICE moi je trouve ça fascinant ce débat parce qu'en réalité quand vous basculez le CICE sur des baisses de charges sur la soutenabilité des finances publiques à long terme ça ne change strictement rien et donc on est quand même sur des débats assez surprenants la soutenabilité des finances publiques à long terme ça dépend de l'évolution de la dette publique à long terme donc le fait de basculer le CICE sur les baisses de charges le problème c'est qu'on paye deux fois une même année on a le coût deux fois mais sur le long terme ça ne change strictement rien et à mon avis c'est quelque chose quand même qui peut être disons il y a des tels avantages à faire cette bascule en termes de lisibilité sur le coût du travail que je pense je ne suis pas aux bannettes mais ça pourrait être négocié oui alors oui je serai brève le CICE Agnès en a parlé sur les 3% de déficit la question qui a été posée je crois ce que la commission nous dit c'est qu'elle pense que la France peut y arriver ensuite comme toujours dans ces cas là la commission fait des exercices de projection dit à politique inchangée et elle nous dit si vous ne changez pas de politique si vous ne prenez pas de nouvelles mesures mais c'est chaque année pareil votre déficit l'an prochain sera un peu au-dessus de 3% ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas dans la capacité de revenir en dessous de 3% et d'ailleurs les messages ont été passés clairement dans ce sens là moi il y a un point sur lequel je trouve intéressant de revenir qui est la question des perdants de la mondialisation et de manière un peu plus large la lutte contre les inégalités quand on regarde les choses en France sur les 30 dernières années la France fait partie des rares pays de l'OCDE dans lesquels les inégalités de revenus ne se sont pas aggravées en même temps c'est un des pays de l'OCDE dans lesquels il y a la plus forte notamment un des pays européens dans lesquels il y a la plus forte sensibilité à cette question des inégalités sociales quand vous posez la question aux français est-ce que c'est un sujet important pour vous 94% des français disent oui en moyenne en Europe c'est 84 donc il y a une très grande sensibilité en France à ce sujet là alors que les inégalités de revenus monétaires n'ont pas évolué je pense qu'une des pistes d'explication c'est que autant on a un système fiscal ou social qui est assez bien redistributif sur les questions de revenus avec quelques poches de pauvreté résiduelle je pense notamment aux familles monoparentales qui restent un sujet qui doit continuer à être traité mais en revanche par exemple les personnes âgées dont on parlait tout à l'heure ont un taux de pauvreté qui est bien inférieur à la moyenne nationale la moyenne nationale c'est 14 les personnes âgées 7 ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet les pauvres les personnes âgées qui sont pauvres mais ça veut dire que la pauvreté monétaire dans l'ensemble le système fiscal ou social s'en occupe relativement bien avec quelques exceptions près en revanche ce qui est très mal traité en France à ce stade c'est les inégalités de chance les inégalités d'opportunité et vous savez que notamment on a un des systèmes scolaires qui est les plus reproducteurs d'inégalités sociales ça c'est une statistique absolument fascinante que j'imagine vous connaissez bien mais quand on regarde la corrélation entre les scores au PISA qui est le test de l'OCDE et l'origine socio-professionnelle des parents on est le pays le pire de l'OCDE et donc ça la vraie source des inégalités en France aujourd'hui le vrai sujet c'est cette inégalité d'accès cette inégalité de chance ce qui veut dire que traiter la question des inégalités pour moi ça renvoie à beaucoup de politiques publiques mais pas seulement enfin je veux dire le système fiscal ou social c'est un petit sujet je crois qu'il y a d'énormes sujets du côté de la politique de l'éducation du côté de la formation continue du côté du logement l'accès à la santé qui sont des politiques qui pour un certain nombre d'entre elles peuvent être des politiques qui gagnent en efficacité je reviens sur mon point précédent une bonne politique c'est pas forcément celle qui coûte plus cher elle peut être plus efficace je crois qu'il y a des chantiers là qui sont très identifiés pour faire progresser la lutte contre les inégalités et contre les perdants de la mondialisation peut-être juste une remarque en réalité maintenant c'est le champ de la politique le sujet n'est pas de savoir si on fait 3,1 ou 2,9% de déficit public le problème c'est de savoir si le discours de nouveau discours est un discours qui remet de la confiance dans notre pays tu viens d'évoquer ce chiffre surréaliste la perception des français il y en a une autre cette idée que 80% des jeunes considère que le système par répartition ne leur résoudra pas leur problème de retraite est absurde puisque dans les faits c'est absurde mais tout simplement il faut donner le sentiment qu'on est dans une perspective qui résout le problème à 10 ans puisque les propositions sur le système de retraite c'est par décennie qu'il faut juger les choses moi je voudrais juste dire que j'espère que le président va agir sur deux sujets très rapides le sujet c'est alors il l'a dit donc c'est pour la rentrée c'est quand même notre système éducatif montrer que c'est une espèce de déni que nous avons de ces difficultés qui sont d'ailleurs qui s'expliquent par beaucoup de choses mais il y a un déni et on continue j'entendais l'ancien ministre de l'éducation nationale dire on a le meilleur système éducatif du monde c'est quand même une espèce de enfin c'est pas sérieux et donc si on arrive à donner s'il arrive à donner des signes très positifs sur ce dispositif ce sera important deuxième sujet sur la politique de l'emploi je suis convaincu qu'il faut en réalité adapter le pôle emploi l'unédic surtout si il est nationalisé enfin ça veut rien dire nationalisé mais si le rôle de l'État est plus important au bassin d'emploi c'est comme ça qu'on trouvera des emplois on a quand même beaucoup d'emplois qui sont non satisfaits c'est la proximité du marché du travail et les marchés du travail ils sont en réalité pour ce qu'on peut faire rapidement des marchés qui sont locaux il faut absolument adapter à ça et donc c'est au fond peut-être dans surtout une manière de procéder une rapidité sur quelques sujets il ne va pas tout résoudre tous les problèmes en dix minutes mais sur quelques sujets qu'on peut traiter les thèmes et les thèmes fondamentaux c'est évidemment ce que les gens ressentent la jeunesse l'éducation l'accès à l'emploi si on essaie de régler enfin s'ils essaient de régler ces problèmes non pas les régler mais donner des signes très clairs d'action à mon avis on peut redonner confiance à ce pays qui par ailleurs est vraiment le pays en dessous un des plus dynamiques en Europe il faut quand même aussi rééquilibrer le discours il est peut-être un peu moins bon sur le budgétaire mais sur la capacité innovative il est évidemment très j'allais dire très en avance y compris parce qu'il est plus jeune parce que c'est une tradition aussi historique très rapidement donc ces choses ont été dites donc je crois je prends ce que disait Claire c'est à dire que un des gros problèmes c'est que la mobilité sociale chez nous est inférieure à ce qu'elle est chez nos voisins c'est très important on a une fiscalité très importante mais notre mobilité sociale est plus faible et on sait que la clé c'est l'éducation c'est les test scores il y a eu des études par Chetty SAES et d'autres sur des données américaines mais c'est reproduit aussi en France par France Stratégie l'éducation est un élément fondamental de la mobilité sociale et les bons tests au PISA c'est un élément très important la flexibilité sur le marché du travail des marchés du travail plus flexibles plus dynamiques c'est un élément très important d'où la première instance que dans le calendrier marché du travail formation éducation doivent être immédiatement mis en chantier ça prend du temps à faire mais ça il faut que ce soit l'absolu priorité mais c'est vrai que sur le pouvoir d'achat il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le nouveau président comme la suppression des cotisations salariales l'exonération de la taxe d'habitation et la revalorisation de la prise d'activité j'espère que très rapidement on va pouvoir commencer il faut que les gens voient dans leur porte-monnaie très rapidement qu'il se passe quelque chose sur ce front là on ne peut pas simplement leur dire que ça se passe en fin de quinquennat il faut que très vite ils voient comment une partie au moins de ces mesures sont mises en oeuvre Oui trois messages de prudence et effectivement la flex-sécurité ça peut rater ça rate quand on fait flex et pas sécurité alors flex c'est très facile à faire il suffit de faire des référendums d'entreprise à l'initiative du dirigeant d'entreprise donc ça fait flex sécurité il faut un terreau donc il faut des gens suffisamment bien formés il faut des emplois de qualité il faut un système de retour à l'emploi personnalisé attentif etc donc le vrai danger c'est à nouveau c'est ça c'est que le terreau il n'existe pas en France de sécurité on a des problèmes de qualification des problèmes de système de formation des problèmes de la nature des emplois qui se créent donc voilà il ne faudrait pas faire le flex sans la sécurité deuxième inquiétude c'est la vitesse de dégradation de l'industrie si vous regardez les chiffres récents c'est quand même très inquiétant et très impressionnant la vitesse à laquelle la capacité de production de l'industrie diminue on détruit des capacités alors que les espagnols ont recré que les américains ont recré le commerce extérieur industriel les emplois industriels les vrais investissements directs industriels tout ça très très dégradé et assez brutalement depuis le début de 2015 donc il y a quelque chose qui va tout de suite sortir pendant le quinquennat qui est qu'on va continuer à avoir des problèmes industriels voilà et puis le troisième sujet c'est pour dire du mal de ce que vient dire mon voisin de gauche c'est formidable de donner du pouvoir d'achat sauf qu'après on l'a vu depuis deux ans et demi quand on donne du pouvoir d'achat aux français il l'importe le contenu en importation d'un euro de demande intérieure c'est 80 centimes d'euros et donc ce qui reflète le problème de l'industrie et pas que l'industrie regardez la balance commerciale des services elle s'est dégradée de façon tout à fait incroyable aussi donc je pense qu'on a un problème de capacité de réponse de l'offre donc tous les programmes de relance du pouvoir d'achat bien sûr c'est très sympa simplement ça fera simplement du déficit extérieur je vais être très bref je pense qu'effectivement la réflexion en termes de bassins de vie au delà des bassins d'emploi est probablement la clé pour donner l'impression aux gens que ça bouge avant la fin du quinquennat qui s'ouvre et de ce point de vue il y a une évolution qui est à l'oeuvre depuis 25 ans et qui est en train d'arriver à échéance actuellement qui est l'intercommunalisation de notre système institutionnel or j'ai vu aucune réflexion chez le nouveau président sur comment utiliser cette intercommunalisation pour en faire le terreau d'une proximité plus forte qui permettrait de traiter aussi les problèmes d'emploi alors juste pour vous donner quelques chiffres nous avons 36 000 communes mais sur la base des mesures chevènement d'il y a 25 ans on est en ce moment avec 1300 intercommunalités et il se trouve et ça montre quand même que tout ne dysfonctionne pas tout le temps il se trouve que selon des études de l'INSEE les 1300 intercommunalités qui se sont constituées et qui fonctionnent 1300 non non c'est 1300 intercommunalités 1285 qui couvrent la totalité du territoire et donc moi j'ai une proposition qui est de transformer ces intercommunalités en communes métropolitaines donc faire 1300 communes métropolitaines sans supprimer les 36 000 communes qui deviennent des subdivisions des 1300 communes métropolitaines et à ce moment là je donne à ces communes métropolitaines la responsabilité de l'emploi de la formation de telle sorte que les gens voient au niveau local une modification extrêmement rapide de l'environnement dans lequel ils opèrent donc ça c'est une dimension qui n'a pas été dans le débat présidentiel mais je pense qu'il a intérêt le nouveau président à la réintégrer très rapidement parce que je pense que pour la journaliste du monde c'est juste si l'aspect réponse aux 50% de gens qui ont voté pour la fermeture de la France parce qu'on est tous dans la vision magnifique du second tour mais la réalité sociologique c'est celle du premier tour il y a la moitié des gens qui ont voté pour la fermeture de la France ce qui veut dire que chez eux l'aspect peur face au risque est très très forte et donc effectivement surtout dans cet environnement et puis tous les gens qui sont là sont tous intelligents bien formés avec des espoirs de vie future mais pour les autres la moitié qui a voté contre les messages d'ouverture d'innovation de prise de risque il faut une réponse extrêmement rapide et je pense pas que alors ça va être très très difficile pour les français de faire ça parce qu'on espère c'est toujours l'état jacobin qui prend en charge la sécurité c'est ça c'est le problème c'est l'état jacobin qui a pris en charge la sécurité depuis de Gaulle et faire en sorte qu'il y ait un élément de prise en charge de la sécurité globale au travail en termes de santé en termes d'éducation au niveau d'un terreau local revivifié c'est un enjeu majeur et pour moi ça devrait être la réforme institutionnelle clé qui soit lancée dans l'année qui est merci beaucoup Christian merci d'avoir terminé sur une proposition qui rejoint beaucoup d'interrogations je vous remercie tous je remercie aussi le président de ne pas nous avoir nommé son premier ministre pendant notre intervention donc il a été vachement sympa et c'est un bon début pour lui merci